Quelques conseils pour bien trier. Tout d'abord, je jette mes emballages en vrac dans mon bac vert. Je n'ai pas besoin de poches, je les garde pour les ordures ménagères. Dans mon bac vert, je peux mettre donc toute la famille des bouteilles et flacons en plastique. Les transparents comme les opaques. Ensuite, je peux mettre les emballages en métal, que ce soit des aérosols ou des boîtes de conserve. Je peux mettre également les emballages en carton, les boîtes d'œufs, les boîtes de biscottes ou le céréal. Et enfin, je peux mettre tout ce qui est papier et courrier, pub, magasin. Ce n'est pas la peine de les froisser, ils seront mieux triés quand ils seront à plat. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est la famille des verres qu'il ne faut surtout pas mettre dans votre bac vert. Il faut les mettre dans les bornes à verre. Pour trouver la borne à verre le plus proche de chez vous, consultez le site internet de la CDC. C'est la même chose pour le textile. Il y a des bornes relais sur tout le territoire. N'hésitez pas à consulter le site internet pour savoir où mettre tous vos vieux vêtements et draps ainsi que les serviettes. Tous les déchets qu'il ne faut pas également mettre dans le bac vert. Au niveau des plastiques, tout ce qui est barquettes de fraises, barquettes de viande ou barquettes de jambon sont à mettre dans votre ordures ménagères. Donc dans votre poche poubelle et dans votre poubelle rouge. Les pots de yaourt également dans la poubelle et dans votre poubelle rouge. Tout ce qui est emballage plastique souple. Donc les emballages de bonbons, de saucissons ou les blisters en courant des bouteilles d'eau. Tout ceci, c'est à mettre dans votre poubelle rouge. Avant de jeter votre boîte de conserve, il n'y a pas besoin de la passer sous l'eau ou de la laver. Il suffit juste de bien la vider. C'est la même chose pour tous les contenants en plastique. Pas besoin de les rincer ou de les laver, il suffit juste de bien les vider. Le bac est plein. Ne posez rien sur le couvercle. Attendez la prochaine collecte pour le remplir de nouveau. N'emboîtez pas vos déchets les uns dans les autres. Car ils ne pourront pas être recyclés. En effet, par exemple, cette bouteille de lait emboîtée dans cette boîte de conserve, une fois arrivée au centre d'auterie, elle sera aimantée et elle partira avec le métal. Et la bouteille de lait ne sera pas recyclée. Si vous avez un doute sur la destination du déchet, vous pouvez consulter la plaquette des ordures ménagères que nous vous avons distribuées. Ici, vous voyez la destination des différents déchets. Si le déchet que vous voulez jeter n'apparaît pas sur la plaquette, n'hésitez pas à venir à la CDC pour récupérer un mémo tri comme ceci qui vous permettra de connaître la destination du déchet. Si jamais vous n'avez ni le mémo tri ni la plaquette, dans le doute, jetez votre déchet dans la poubelle rouge. Pour vous aider à faire le tri, il existe deux logos. Le premier qui vous indique que votre déchet est recyclable. Et le deuxième qui vous indique où jeter votre déchet. Un bac pour le déchet recyclable à jeter dans le bac vert. Et un sac poubelle pour le déchet à jeter dans vos ordures ménagères. Ce bac vert qui vient d'être collecté n'a pas été pesé. En collecte sélective, nous ne comptabilisons pas les poids. Pour connaître tous les détails sur la collecte de votre bac vert, n'hésitez pas à consulter les sites internet de votre commune ou de la CDC ou alors de regarder sur les plaquettes que nous vous fournissons. Sous-titrage Société Radio-Canada